Bonjour Annelise et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Donc Annelise est médecin de protection maternelle et infantile depuis une vingtaine d'années, conférencière et cofondatrice du collectif Sur Exposition à Écran, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà, donc vous êtes intervenue à de nombreuses reprises à la radio, dans les journaux, les plateaux télé. Donc notre société est plongée dans l'ère du numérique, mais au final nous ne connaissons que très peu son impact auprès des enfants. C'est le sujet de votre livre « Les tout-petits face aux écrans » paru le 25 août aux éditions du Rocher. Annelise, que voulez-vous apprendre aux lecteurs de ce livre ? Qu'est-ce qu'il va leur apporter ? Alors c'est très important. Tous les professionnels, les parents bien sûr, les grands-parents, mais tous les professionnels qui travaillent avec des enfants, donc ils sont très nombreux, santé, éducation, animation sociale, sont confrontés à des enfants avec des comportements, des troubles. différents de ce qu'ils côtoyaient par exemple il y a dix ans. C'est vraiment la transformation de notre vie numérique qui a engendré des troubles chez les enfants. Donc c'est très important que tous ces professionnels et les parents soient au courant des effets des écrans sur le petit-enfant, l'enfant d'âge élémentaire et l'adolescent, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'informations officielles ou pas sur tous ces troubles. Ça a été beaucoup véhiculé par les médias. Quelques livres sont sortis, mais on n'entend pas du tout tous les jours des informations. Or, elles sont capitales, essentielles, puisqu'on n'a pas pensé que les écrans impactaient autant le développement du cerveau, le comportement de l'enfance, la sociabilité. Or, plus les études sortent, et il y en a maintenant plus de 5 000, et plus on voit que la consommation d'écrans impacte considérablement les enfants et la consommation d'écrans des adultes qui s'occupent d'eux. Ça, c'est très important aussi. Oui, tout à fait. Donc, ça a été l'élément déclencheur qui vous a amené à écrire ce livre, à rédiger ce livre. Alors oui, c'est vraiment… Personne, je pense, n'imaginait au départ du numérique que ça pouvait donner des tels troubles chez les enfants. Et moi-même, j'étais dans ce cas-là. Et c'est vraiment le fait qu'on m'adresse de plus en plus d'enfants en difficulté sévère où je me suis rendu compte qu'il y avait un lien et que tous ces enfants quasiment étaient exposés aux écrans. Et en accompagnant les parents, c'est très difficile, on va voir tout à l'heure pourquoi, vers le sevrage d'écrans ou une forte diminution, que je me suis rendu compte que les troubles pour lesquels on m'adressait à les enfants disparaissaient ou diminuaient de façon très importante. Beaucoup de parents m'ont sollicité, on a créé le collectif avec des professionnels. Et là, on s'est dit qu'il faut faire de l'information massive, très importante auprès de toutes les personnes qui s'occupent d'enfants. Je trouve intéressant aussi que vous mettiez en avant que vous êtes aussi, dans ce moule-là. Moi, c'est la même. J'ai été animateur en 2004, j'ai commencé en 2004. J'ai vu au fur et à mesure des années, la difficulté que ça représentait aujourd'hui d'être animateur, c'est plus du tout la même qu'en 2004. Plus du tout la même. Oui, tous ceux qui s'occupent d'enfants, c'est les enseignants, les orthophonistes, les travailleurs sociaux, les médecins. On est tous à constater l'augmentation des troubles chez les enfants. Et tout le monde ne fait pas encore le lien avec les écrans. Or, quand j'interroge notamment les psychologues scolaires qui sont donc sollicités dès qu'un enfant est en difficulté à l'école, elles me disent que 95% des enfants en difficulté sont des enfants surexposés aux écrans. Soit que les écrans soient à l'origine du trouble, soit que les écrans aggravent un trouble existant. Or, il y a encore beaucoup de professionnels, non formés, non informés, c'est parfois qui ne posent pas la question des écrans. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui rentrent dans le handicap. Donc, les troubles 10, les troubles de l'attention, qui est un des principaux troubles 10, les troubles du comportement, l'agressivité, les troubles du langage, les troubles moteurs, les troubles de gestion de l'émotion, les problématiques pour mener une tâche et pour faire un effort, ces troubles sont effectivement en nette augmentation et font rentrer quand même l'enfant dans le champ du handicap. On a 300% d'augmentation d'enfants en situation de handicap en 10 ans, chez les 3 ans, 11 ans. Donc, voilà, on est sur des chiffres qui parlent. J'ai posé d'ailleurs la question à mes abonnés de savoir si les écrans sont un fléau ou quelque chose d'utile parce que certainement qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut en tirer, on va en parler après. Bien sûr, les avis sont partagés. J'ai Théodore qui a l'impression que les enfants ont besoin d'aller de plus en plus vite, que ce soit dans les jeux, dans la manière dont ils parlent, dans la manière dont on leur parle, qu'ils écoutent un petit peu les règles du jeu mais sans forcément les appliquer. J'ai Karine qui a travaillé 10 ans en crèche, qui a vu des comportements incroyables à cause des écrans. Bien sûr, ce sont des personnes, ce ne sont pas des médecins, mais qui à leur niveau constatent aussi des dégradations à ce niveau-là. D'un autre côté, j'ai Alexandre qui lui a mis en place des mercredis jeux vidéo fun, donc axés sur l'esprit d'équipe, comme Overcook. Je ne connaissais pas, mais c'est une application pour faire des recettes, de la cuisine, etc. Faire du sport ensemble, comme Ring Fit, sans que cela n'engendre de problème d'addiction, même si les enfants sont un petit peu demandeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, je ne sais pas, je vais dire un enfant qui a entre 2 et 4 ans, un parent démuni ou justement d'une structure d'accueil, de petite enfance, où la vie, le travail est un petit peu plus dur, parce que des enfants vont mordre, parce qu'il y a de l'agressivité. Est-ce que vous avez des exemples comme ça, concrets, dans lesquels les gens peuvent s'identifier ? Alors, oui. Avant, je reprends un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. On n'est pas contre les écrans. 0,6 ans, le moins, c'est le mieux, parce que chaque minute compte pour son développement. Il a besoin d'interactions humaines et de découvrir le monde avec tous ses sens. Mais un enfant de plus de 6 ans, il peut jouer à des jeux vidéo avec ses amis, avec un animateur qui aura choisi des jeux vidéo adaptés à son âge, dans un temps limité. C'est des jeux partagés qui ne sont pas dangereux pour lui. Enfin, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Le problème, c'est que ce qui se passe souvent à domicile, c'est que les parents n'ont pas été préparés, sont complètement débordés, ne veulent pas couper leur enfant de leur génération et leur enfant leur dit « mais tous nos copains jouent à ce jeu », etc. Ils se laissent vite déborder. Donc, il y a vraiment, effectivement, besoin de cadrer. On ne dit pas qu'il ne faut pas d'écran, il faut cadrer, choisir, être conscient que c'est addictif et que l'enfant ne pourra pas s'autoréguler tout seul, parce que son cerveau n'est mature qu'à 25 ans, il ne peut pas s'autoréguler avant. Par rapport aux exemples, j'ai des exemples d'enfants, on me signale à l'école, 4 ans, parce que tous les jours, il agresse une petite fille. J'avais un petit Noah qui agressait tous les jours une petite fille. Il prenait ses lunettes, il marchait dessus, il la mordait au genou, les parents voulaient porter plainte contre ce petit garçon, contre la famille. Et puis, quand j'interroge les deux parents, comptables tous les deux, ensemble, sans difficultés familiales, sociales, particulières, le père était très nouvelle technologie, tablette, téléphone. Il y avait deux grands frères qui jouaient aux jeux vidéo dans leur chambre. La télé est allumée toute la journée, mais c'était quand même des parents qui lisaient une histoire le soir et qui sortaient se promener. Mais ce petit garçon, il était largement plus de 4 heures par jour sur la tablette de son papa. Et quand on a supprimé les écrans, ça a été spectaculaire. Alors, il y a certains troubles, il faut un mois, deux mois, neuf mois pour que le trouble disparaisse ou diminue fortement. Les troubles de l'attention, l'agressivité, il faut compter environ trois semaines, si c'est lié aux écrans. Le fait d'avoir accepté qu'il regarde juste un film d'une heure et demie dans la semaine avec ses parents a complètement changé son comportement. Il a arrêté d'agresser cette petite fille et puis on s'est dit, mais pourquoi c'est toujours la même petite fille ? Il aurait pu partager un petit peu les coups et l'agressivité. Et en fait, avec les écrans, on n'apprend pas la sociabilité, c'est-à-dire tenir compte de l'autre, de ses intentions, l'empathie, attendre son tour, partager, se rendre compte de l'effet de notre comportement sur les autres. Et ce petit garçon avait aussi des troubles du langage, des troubles scolaires, tous les apprentissages étaient en retard. Donc, comme il ne maîtrisait pas le langage, en plus, il avait du mal à expliquer à cette petite fille qu'il ne voulait pas jouer avec elle. En fait, elle l'aimait tellement qu'elle s'approchait toujours de lui pour jouer. Et lui, il n'arrivait pas à gérer ça, à gérer cette petite fille qu'il aimait tant. Et donc, il répondait par l'agressivité. Et quand les écrans ont été diminués, qu'il passait plus de temps à jouer avec des jeux réels, des jeux de société, plus de temps avec ses parents, il s'est mis à gérer ses émotions, à acquérir le langage. Et ce petit garçon, un mois et demi après, la maîtresse m'a dit, on ne fait plus la différence entre Noah et les autres enfants de la classe. C'est là qu'on se rend compte aussi que l'effet des écrans est sans doute sous-estimé. J'ai attaqué l'animation en aide-animateur. J'avais 16 ans. Je jouais beaucoup à la Super Nintendo. Les écrans n'étaient pas aussi développés. C'était peut-être un petit peu plus bon enfant. Mais pour compenser, j'étais entre 15 et 20 heures de sport par semaine. Et j'en avais besoin. Donc, j'étais relativement introverti. Donc, ça fait un peu cliché. Mais c'était ça. J'étais timide. J'étais en survet de basket. Enfin bon, je n'ai pas tellement eu de cadrage des parents à ce niveau-là. Sauf à un moment, mon père qui me dit, je vais dégager ta console et puis tu auras tout baigné. Voilà. Donc, on rentre un petit peu dans l'extrême. Entre guillemets, il n'y a pas cet aspect pédagogique. Mais j'étais déjà plongé dedans. Et c'est pour ça que j'apporte mes louanges à l'animation. Ça m'a sorti un petit peu de ça. Et souvent, quand on est en colo, les parents ne reconnaissent pas leur enfant. Dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a une limitation des portables. Parce qu'ils sont dans un cadre social. Ils sont à, j'exagère, mais 500, 600, 1000 kilomètres de chez eux. Et là, on a quelque chose de concret. Et même pour un animateur, ça lui fait énormément de bien. Donc, vous avez toute une partie du livre qui est consacrée aux 6-17 ans. Où là, il y a des sujets d'actualité aussi qui sont importants. Notamment le cyberharcèlement. Je veux dire, avant, en 2004, par exemple, Internet démarré. Pour trouver des jeux, on avait des livres. On ne pouvait pas être agressé. Il n'y avait pas d'Internet. Des enfants aujourd'hui de 10 ans ont un compte Facebook. Alors que, même chose, très peu de gens le savent. C'est 13 ans avant d'avoir un compte sur Facebook, sur n'importe quel réseau social. Vous l'abordez aussi dans votre livre. Donc, eux, à leur niveau, quel comportement inconscient, entre guillemets, va s'installer par le processus, on peut en parler aussi, le processus d'addiction, le circuit de dopamine, comme on l'appelle. Alors, ça, c'est très important quand même. Malgré ce qu'on ne peut entendre de certains experts, les écrans, ce n'est pas une activité comme une autre. Ça peut être dangereux. Il faut contrôler, il faut faire très attention. Les écrans apportent ce que le cerveau humain recherche et adore, c'est-à-dire du plaisir sans effort. Et entre une activité sur écran et n'importe quelle autre activité, même jouer avec ses copains, construire quelque chose, etc., les enfants, le cerveau des enfants et des adolescents choisiront les écrans. Donc, les animateurs ont un rôle extrêmement important puisqu'ils peuvent offrir aux enfants autre chose que les écrans. Et c'est en supprimant les écrans, en disant que, bon, là, voilà, il y a une activité, tu n'as pas l'écran avant telle heure, que l'enfant pourra découvrir autre chose et tirer bénéfice de tout ce dont les enfants ont besoin à cet âge, c'est-à-dire vivre avec les autres, apprendre la sociabilité, les règles, l'empathie, l'imagination, la créativité, faire du sport. Enfin, c'est vraiment indispensable. Donc, les animateurs, tous les professionnels de l'enfance ont un rôle primordial dans cette société tout numérique où, à la maison, c'est très difficile pour les parents de gérer. En plus, ils sont en télétravail, ils ont leurs propres soucis. Et donc, les enfants sont en surconsommation d'écran. La moyenne pour les 6-11 ans, 6-18 ans, je crois que c'est même 7 heures par jour. Le dernier chiffre de taux d'écran de 16-24 ans, c'est 10 heures d'écran par jour. C'est-à-dire que les 16-24 ans sont en permanence avec leur téléphone allumé. Ce qui a un impact évident sur toute la relation aux autres. Comme certains disent, le téléphone, c'est ce qui te permet de te rapprocher de ceux qui sont loin, mais c'est ce qui t'éloigne de ceux qui sont près de toi. Donc, c'est vraiment… Les animateurs ont un rôle très important. Donc, le plaisir apporté par les écrans, c'est donc tout ce qui apporte du plaisir pour venir à la drogue. Les écrans sont une addiction malgré ce que certains, notamment lui, aux jeux vidéo, voudraient nous faire croire. Ils stimulent le circuit de la récompense dans le cerveau et pour que le cerveau se protège, il va inhiber certains récepteurs au circuit de récompense. Et pour avoir la même dose de plaisir, il va rechercher de plus en plus d'écrans. Il faut comprendre que les écrans, ça stimule aussi… On a deux systèmes d'attention dans le cerveau, l'attention réflexe, involontaire, et l'attention volontaire qu'on appelle concentration. Et les écrans stimulent un système d'attention, l'attention réflexe. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes d'attention. Celui qui nous fait tourner la tête dès qu'il y a un bruit ou une lumière ou quelque chose de rapide, c'est ce qui nous permet d'échapper au danger ou de chasser. Et c'est exactement ce que stimule l'écran. L'enfant va être très performant pour agir sur des stimuli rapides et sonores des jeux vidéo, par exemple. Et alors que à l'école pour les apprentissages, ou quand les animateurs font des activités où il faut se concentrer, écouter, être attentif à l'autre, patienter, etc., les enfants, à ce moment-là, ils ne sont plus capables. Et il y a Bruno Patino qui a écrit un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge » et qui dit avec humour que l'être humain ne peut se concentrer que neuf secondes par jour, c'est-à-dire une seconde de plus que le poisson rouge. Et on doit proposer au cerveau humain sans arrêt des nouvelles stimulations pour de nouveau attirer son attention. Donc plus les enfants sont sur les écrans, et plus les enfants, c'est ce que vous constatez, ne vont pas réussir à maintenir leur attention longtemps, il faut sans arrêt les rappeler, les restimuler, leur reproposer quelque chose. Donc ça donne des enfants un peu électron-libres, électriques, qui ont besoin d'une sur-stimulation, tellement les écrans les sur-stimulent qu'ils ont besoin toujours d'une stimulation à haut niveau. Or l'enfant, il a besoin de se poser, le cerveau, il a besoin par moments d'être pas du tout stimulé, voire de rien faire et les enfants de s'ennuyer. Oui, bien sûr. Et c'est très important parce que quand l'enfant s'ennuie, ça active dans le cerveau ce qu'on appelle le mode par défaut. Et c'est là où le cerveau crée le plus de connexions cérébrales par la mémorisation, la créativité, l'imagination. Il se passe énormément de choses dans le cerveau quand il n'est pas stimulé de l'extérieur. Donc le problème, c'est qu'on est à une course à de plus en plus de stimulation pour capter l'attention des enfants et c'est un cercle vicieux. Donc si les animateurs peuvent reproposer des activités où ils se concentrent, ils font attention aux autres, au monde qui l'entoure, ils créent, ils réfléchissent, c'est vraiment un grand cadeau qu'ils peuvent leur faire. Voilà, c'est super ce que vous êtes en train de nous dire parce que je vois, je suis éducateur sportif aussi à côté, déjà à 4-5 ans entre un enfant qui fait du sport en club, en association et un qui n'en fait pas, on sait que ça crée entre le cerveau droit et le cerveau gauche des connexions synaptiques qui font qu'il y a plus de liens. Donc là, ce que vous venez de nous expliquer concrètement, c'est qu'avant même qu'il y ait ce chemin de connexion qui se construise, il va être happé, il va être inhibé par une sur-stimulation qui en fait dépasse l'enfant. Exactement. Voilà. Les écrans, c'est de la malbouffe du cerveau. Et tout ce que l'enfant peut vivre dans la vie réelle en tant qu'interaction avec les autres, c'est de la bonne nutrition pour le cerveau. La croissance du cerveau, le développement du cerveau qui serait donc jusqu'à 25 ans, elle doit passer par le corps et les interactions avec les autres et les interactions réelles. Donc, il faut absolument limiter les études morts qu'au-delà d'une heure par jour, pour un enfant de 6 ans à 17 ans, il peut y avoir des effets délétères sur le cerveau. Or, vous avez vu, il consomme entre 5 et 7 heures d'écran par jour. Donc, vraiment, c'est de la bientraitance de l'enfant, de limiter son écran, de lui proposer autre chose, ce que peuvent faire tous les animateurs et les professionnels de l'enfance. En revenant justement sur les ados, parce que les jeunes animateurs, voilà, ils ont 17 ans. Ce que je vous conseille de faire, parce que je l'ai fait moi-même il y a quelques années, vous prenez votre, sur chaque portable, il y a une application interne au portable pour que vous puissiez contrôler la vue d'écran par jour, votre vue hebdomadaire, etc. Et je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais à 2h35 par jour, pourtant, j'ai mes 7 heures de travail, je dors. Quand vous dites qu'il y a entre 7 heures et 10 heures par jour pour certains ados, c'est plus que le temps qu'ils passent à l'école ou qu'ils dorment. Donc, de dire que ce n'est pas un problème, on se voit un petit peu la face. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Il y a un moment quand le mur s'approche, il faut savoir s'arrêter. Il faut éviter d'accélérer en tout cas. Non, mais c'est ça, il ne faut pas être dans le monde des bisonours, les écrans, c'est merveilleux, etc. Oui, les écrans, ça ne peut pas être merveilleux, sauf que les études montrent que 85% de ce que font les ados sur les écrans, c'est du distractif. Sans compter la pornographie, c'est vraiment l'âge de la première visualisation pornographique, c'est 9 ans. Et on dit qu'à 14 ans, tous les ados ont vu du porno, sans compter le harcèlement, la violence, etc. Donc, ce qui est important pour les animateurs aussi et les professionnels de l'enfance, c'est d'avoir détecté un enfant surexposé aux écrans. En fait, quasiment tous les troubles que peuvent présenter les enfants peuvent être dus aux écrans. Mais c'est des troubles qui existent aussi chez des enfants qui ne sont pas surexposés aux écrans. Les troubles de l'attention existent en dehors des écrans, mais aujourd'hui, en 2021, la plupart des enfants avec des troubles de l'attention, c'est les écrans. Donc, il faut toujours que l'animateur, le professionnel, en 2021, pense aux écrans. Et je pensais, peut-être, que vous avez aussi un rôle de détection des enfants de difficulté, penser aux écrans. J'ai toute la liste des troubles dans mon livre. Et puis, peut-être, en profiter de ce temps que vous avez privilégié avec les enfants, faire peut-être des groupes d'enfants et d'ados pour discuter avec eux des écrans. Toi, tu fais quoi ? Tu passes combien de temps par jour ? Tu sais, moi, je l'ai fait aussi. Je vois que je passe quatre temps sur les écrans par jour. Et toi, il y a une application de temps d'écran, on peut le faire chacun et se revoir pour partager cette information. Et puis, vous pourriez visualiser le reportage qui s'appelle Social Dilemma qui est sorti en septembre-octobre 2020 qui est extrêmement intéressant et pertinent qui montre la manipulation des ados par les écrans et notamment les réseaux sociaux. Et les enfants, ils ont besoin qu'on leur explique. On n'est pas là pour t'embêter, pour enlever ta source de plaisir. On sait que c'est une source de plaisir. C'est fait pour ça, pour que tu sois dessus. Je voudrais t'expliquer. T'expliquer comment tout ce que ça te prive, tout le temps d'enfance que ça t'enlève et tous les effets délétères que ça peut avoir sur toi. Et donc, il pourrait y avoir comme ça, je me dis, ça pourrait être une activité d'animer un temps autour des écrans entre l'animateur et les enfants ou les adolescents. Peut-être, avec un démarrage, de regarder ce reportage et d'en discuter après. Oui, c'est super intéressant. De toute façon, il y a toujours des... des choses comme ça. Après, il faut que l'ado accepte, les enfants acceptent aussi de remettre ça en question, d'avoir la relation de cause à effet. Tiens, tu te rends compte que ça, ça se passe dans ta vie. Si tu prends un petit peu de recul, regarde les conséquences. Ça, c'est pas évident. J'ai une anecdote là-dessus. C'est pas bien. Vous avez été animatrice aussi. Une fois, en fait, j'étais sur les pistes, sur des pistes de ski. Et un jeune a passé tout le trajet avec son portable. Zéro communication. Donc, forcément, déjà en trois heures, il se passe énormément de choses dans un groupe. Donc, il a vite été mis de côté, même s'il avait un caractère assez fort. Mais donc, justement, il était plus ou moins dans l'agressivité. Je veux me faire une place au forcing. Première fois qu'on va sur les pistes, donc, les portables étaient dans une boîte qui était restée sur le centre. Et il n'y a que lui qui ne voulait pas le mettre dedans. Premier virage, en descente, sur une piste bleue, il perd son portable. Donc, je l'ai ramassé derrière lui. Je l'ai planqué pendant trois jours, à peu près. Donc, en me disant que ce serait un mal pour un bien. Et finalement, quand il a seulement commencé à se détendre, je lui ai rendu son portable et je lui ai juste fait ça comme geste. Et il a compris. Et à la fin, tiens, j'ai profité de ouf. Ah ouais, t'as profité de ouf. Forcément. Forcément. Et voilà, c'était la petite anecdote qui collait bien à ce que vous venez de dire. Et c'est très intéressant de leur dire, voilà, t'as vu comment t'étais quand tu ne l'avais pas. T'as vu que dans le bus, tout le monde a commencé à discuter des petits rires et à créer des liens et pas toi. Comment t'étais dans un état difficile quand tu imaginais que tu ne l'avais pas sur les pistes. Comment ça t'a libéré, finalement ? Parce que c'est ça, finalement. on n'est pas contre les téléphones, mais il ne faut pas être esclave de son téléphone. Comment ça t'a libéré, etc. Et donc, c'est très intéressant. Leur dire aussi, tu vois, comment ça se passe quand ta mère ou ton père te demandent d'arrêter de jouer aux jeux vidéo ? Est-ce que tu n'es pas en colère ? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits à la maison ? Leur faire prendre du recul par rapport à la situation et se rendre compte qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'effets négatifs et délétères. Par contre, l'enfant, il n'arrivera pas à se gérer tout ça. Donc, peut-être que les animateurs peuvent aussi faire des réunions parents avec les parents autour des écrans. Ça me paraît très important. Vous pouvez être des sensibilisateurs, mener des petites conférences auprès des parents parce qu'il faut vraiment informer tous les parents. Tous les parents ont des écrans à la maison. Toutes les familles en ont. On a tous le problème. Donc, vraiment, vous pouvez être aussi interlocuteur privilégié par rapport à ça. Et puis, on n'est pas obligé de dire il faut vivre avec son temps, on ne peut plus, on est dépassé. C'est difficile, mais on peut y arriver. La preuve avec ce jeune garçon. Le système autour de vous, tout a été mis en place pour vous bouffer du temps de cerveau disponible. Il y a quelque chose qui fait que, tiens, regarde, il y a un papillon là, hop, il y a un autre là, hop, il y a un autre là. Donc, on n'accepte plus de se poser et d'avoir une récompense sur du long terme. Aujourd'hui, les gens lâchent beaucoup trop vite. C'est exactement ça, les écrans. C'est la gratification médiatique, avec le plaisir tout de suite. Et tous ceux qui créent des contenus sur Internet utilisent ce qu'on appelle une nouvelle science, la captologie. Alors, je peux reprendre ce qu'on voit dans le reportage que je vous conseille, un social dilemma en français, écran de fumée. On mettra le nom, oui. Voilà, c'est la technique de psychologie qui utilise ce conseil de l'esprit humain et des techniques de persuasion et de rétention pour influencer notre comportement et contrôler notre attention. C'est vraiment ça, le temps de cerveau disponible. Les personnes, les enfants, les adultes, nous, on croit qu'on choisit ce qu'on va voir sur Internet, mais en fait, c'est Internet qui choisit ce qu'ils nous proposent de voir. Parce que tout ce qu'on fait sur Internet est analysé par des ordinateurs et des algorithmes. Par exemple, si vous regardez… Oui, les cookies. Voilà, exactement. Avec les cookies, on sait exactement ce que vous faites. Si vous likez et vous partagez toujours des vidéos de petits chats, on va vous reproposer plein de vidéos de petits chats, puis après d'animals, d'animaux, etc., de bientraitance animale. Et puis, le but, c'est qu'on soit le plus possible sur l'écran, qu'on y revienne le plus possible, qu'on partage avec le plus possible de monde. Et là, ils vous bombardent de publicités et ce sont des milliards et des milliards d'euros. Les entreprises de numérique, c'est les entreprises richissimes les plus vraiment prolifiques du monde entier. Et donc, c'est vraiment un système qui donne le plaisir sans effort puisqu'on va nous donner… Effectivement, il y en a qui appellent ça les secrets numériques. On va nous donner du plaisir immédiat. Et les enfants ont beaucoup de mal à faire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à attendre la gratification ultérieure. C'est pour ça que l'enfant peut se dire « Je ne vais pas jouer à Fortnite ce soir. Je vais faire mes exercices de maths et ma disserve le français parce que plus tard, j'aurai la satisfaction, le plaisir de réussir mes études dans la vie, d'être satisfait de ce que je fais. » C'est impossible. Le cerveau, il va vers le plaisir immédiat. Il va jouer à Fortnite. Il va laisser ses devoirs. C'est pour ça qu'après, je donne des conseils sur la gestion des écrans qu'on va peut-être aborder tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, quand on fait une sensibilisation, ce qui est important, c'est le vacogue, le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et le dernier, voilà, gustatif. En fait, là, je parle aux animateurs. Plus vous allez mettre de vacogue dans ce que vous allez proposer, plus l'enfant va avoir un cocktail de ressenti qui va lui donner envie. Voilà. Sauf qu'il n'est pas devant un écran, il est sur une chasse au trésor. On est en train de faire une bataille navale. Bon, ce n'est pas celle qui va être à l'écran. On est sur quelque chose de concret où les enfants ont écrit, tiens, j'ai touché, j'ai mis la croix sur la grande gris qu'on a fait. Donc, on est vraiment sur quelque chose de différent. et si on vous fait cette interview aujourd'hui, c'est justement pour que vous ayez ces outils-là de dire, ah tiens, je viens de comprendre le délire et je sais pourquoi les enfants se comportent de telle manière. Donc là, vous avez quelque chose, je pense qu'on a déjà apporté quelque chose de très concret. Et c'est super, je suis en train de prendre un plaisir fou dans cette interview parce que plus on aura conscience et plus, voilà, on pourra proposer quelque chose de concret et de lucide. On va justement parler un petit peu de la physionomie du livre parce que comme j'ai pu le voir un petit peu avant tout le monde que je fais un privilégié, il y a des petites bulles où c'est les parents qui parlent, il y a des encadrés en bleu, il y a quelque chose d'un peu plus classique, il y a des schémas, il y a des synthèses. Donc, vous avez vraiment un accompagnement qui est complet et donc qui va aussi bien se prêter aux parents et sur des problèmes qui sont très concrets. Vous proposez un champ d'action aux parents, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Alors, donc, sur carrément les pistes concrètes pour les parents ? Oui, voilà, sur, ok, mon enfant, je sais qu'il y a un trouble, ça ne tourne pas rond, qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les choses ? Déjà, peu de parents connaissent vraiment le champ d'action d'un médecin de protection maternelle et infantile. C'est malheureux. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas médecin mais que vous sentiez que les enfants sont plus agressifs, peut-être ont plus de mal à se concentrer, à gérer leurs émotions, à faire des efforts, ça c'est vraiment tous les effets des écrous. Les professionnels de l'enfance, que ce soit en petit, en crèche, ou les animateurs pour les un peu plus grands, vous avez été formés sur le développement de l'enfant, sur le comportement et le médecin, des fois, il est un peu trop dans l'académique et dans les maladies et finalement, le médecin, il a peu de temps. Donc, vous êtes presque privilégiés, vous, professionnels de l'enfance qui passaient des journées avec les enfants pour détecter des enfants qui ont des troubles et il faut, aujourd'hui, en 2021, tout enfant présentant des troubles doit avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui pose la question des écrans, qui se la pose, qui la pose aux parents, qui se la pose en équipe par rapport à cet enfant et ensuite, quasiment tous les troubles peuvent être dus aux écrans et il faut tenter un sevrage de trois mois d'écran. Vraiment, c'est important. Un gamin qui est agressif, un gamin qui a des troubles de l'attention massif, qui est en retard de langage, qui a des troubles dits importants, qui est violent, qui est agressif, il faut vraiment, vraiment penser aux écrans et les supprimer. Alors, chez les 0-6 ans, je propose qu'on les supprime parce que c'est vraiment toute la création de structures de base des connexions cérébrales dans le cerveau, il faut inverser la tendance, supprimer les mauvaises connexions dans le cerveau et que le cerveau puisse en créer des bonnes. Chez les plus grands, je ne suis pas pour une suppression. Chez les 6 ans, 17 ans, je suis pour modération, pour cadrer, pour limiter les écrans à ce que je propose en prévention quand les enfants n'ont pas de troubles. Donc, que les enfants aient des troubles ou pas, de 6 ans à 17 ans et je m'appuie sur les études, c'est une heure maximum par jour tous les écrans, télé, smartphone, tablette, jeux vidéo, console, ordinateur. La télé allumée en arrière-plan a aussi un effet en coupant les relations humaines, etc. Donc, si l'enfant a des troubles, c'est moins d'une heure par jour. Alors, en général, mieux qu'une heure par jour, je propose, et ça ne marche assez bien, aucun écran les jours d'école. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et les jours où il n'y a pas école ou que école le matin, mercredi, samedi, dimanche, c'est deux heures par jour. Ça permet de voir un film un peu plus long en famille, de faire deux heures de jeux vidéo avec le cousin, etc. Et même pendant les vacances, mercredi, samedi, dimanche, bien sûr. Et parce que si j'avais dit tous les jours, il va tanner ses parents toute la soirée jusqu'à tant qu'il ait son heure. Et quand on va arrêter, il va être irritable, il va être énervé. Donc, faites des jours sans écran. Il sera la crise. C'est vraiment très important. Et là, il va se mettre à jouer, à ressortir ses jeux. Pour les filles, pour les garçons, tous leurs jeux, pouvoir faire de la cuisine, être OK pour sortir, etc. C'est vraiment libérer les enfants des écrans pour qu'ils puissent faire autre chose qui, là, vont être bons pour leur développement physique, psychique et social. Voilà, donc c'est très bien. Ça donne un champ d'action intéressant. Voilà, donc l'idée, c'est de faire en prédécoupé que l'enfant ne puisse pas avoir le temps. Enfin, pas que ça devienne une habitude, tout simplement, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il faut lui apprendre à faire autre chose que les écrans. La première activité, aujourd'hui, des enfants, en dehors du sommeil, c'est les écrans. Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants ? Une vie sur écran ou une autre vie que sur les écrans ? Donc, il faut les limiter considérablement pour offrir autre chose aux enfants qui va être bénéfique pour tout son développement. On sait qu'il y a une augmentation de l'obésité très importante, des troubles de la vue, je vous dis, toute la capacité à faire des efforts, à se concentrer. Or, sans tout ça, l'enfant, il ne peut pas réussir à l'école, il ne peut pas se développer à l'aise dans ses relations avec les autres. Quel adulte souhaite-t-on faire devenir nos enfants actuellement ? C'est toute une génération qui est sacrifiée. Il y a certains professionnels qui parlent de génération silencieuse parce que, justement, si vous mettez dans le bus les portables aux gamins, vous n'allez rien entendre. Alors qu'il y a un joyeux brouhaha avec plein de choses qui se passent, plein d'échanges si vous coupez les téléphones. C'est vraiment libérer les enfants. Et je voudrais revenir sur les animateurs. Je dis ça au personnel de crèche. Les animateurs, il faut couper vos téléphones quand vous êtes avec les enfants. J'espère que tout le monde le fait, que c'est une évidence parce qu'on est sollicité toutes les 40 secondes par une nouvelle notification. Et avec le principe du circuit de la récompense, on va vouloir aller voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a liké notre vidéo ? Est-ce que quelqu'un a partagé notre photo ? Donc, il faut vraiment être 100% disponible et connecté avec les enfants dont vous vous occupez et ne pas être tout le temps attiré par vos écrans. Donc, il faut les couper quand vous êtes sur votre temps de travail avec les enfants. Oui, mais je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire parce que j'ai formé énormément d'animateurs. Forcément, quand je suis en colo à un endroit, il y a d'autres groupes qui parfois sont là. Ce n'est pas rare qu'on voit de voir un animateur qui est comme ça sur la route avec les enfants qui sont juste à côté qui ont 4-5 ans et qui se retrouvent eux aussi sur la route. Donc, entre guillemets, je vais rentrer un petit peu dans les lattes. Il y a toujours la notion de bon sens. En fait, la notion de bon sens, elle n'existe pas vraiment parce que chacun a des codes différents. Donc, en fait, il faut peser le pour et le contre les conséquences en termes de sécurité, de logique, de pédagogie qu'il y a derrière et de là, on va créer quelque chose d'un peu plus cohérent. Un animateur ne peut pas non plus savoir ce qu'il ne sait pas encore. Je sais que ça fait beaucoup politique dans les équipes d'animation parce que oui, jamais on a besoin, il faut appeler l'animateur. Écoute, tu mets ton mode avion et puis quand tu en as besoin, tu retires le mode avion. Terminé. Et le problème est réglé. Bref, on ne peut pas refaire le monde mais en tout cas, on a donné pas mal d'éléments de réponse. C'est très important. On va revenir sur… Pardon, juste rebondir qu'il y a une augmentation très importante des accidents du fait du téléphone. Il y a des études qui ont montré que… Sur la route, oui. Sur la route et à la maison, dans les piscines, partout. Sur la route aussi, je pense à vos animateurs. Il faut savoir que vous allez être distrait par votre téléphone cinq fois plus que par n'importe quelle autre distraction. Par exemple, si vous parlez avec un collègue animateur à côté, vous allez quand même être assez vigilant avec ce qui se passe autour de vous, un enfant qui va faire un encart sur la route. Si vous êtes sur votre téléphone, vous êtes appelé, vous êtes immergé, vous êtes absolument absent de tout ce qui se passe. C'est une question de sécurité, effectivement, et même de disponibilité. Vous ratez un moment un petit geste, un regard, peut-être deux enfants qui se chamaillent devant, je ne sais pas. Vous ratez plein de choses quand vous êtes sur votre téléphone. Je crois qu'il faut vraiment se forcer à le mettre sur mode avion ou silencieux, voire à ne pas l'emmener sur les lieux de déplacement et sur le lieu de travail et peut-être donner aux animateurs juste un téléphone qui ne fait pas smartphone pour appeler en cas de détresse. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que de répondre à votre téléphone puisque ceux qui fabriquent les téléphones et les contenus utilisent ce que je vous ai dit tout à l'heure, la captologie. Vous ne pouvez pas faire autrement que de répondre à votre téléphone. Ça vous demande beaucoup d'efforts que moi, peut-être, je n'y arriverai pas. Donc, il faut vraiment mettre sur mode avion, en mode sans silencieux ou ne pas porter votre téléphone. C'est trop tentant. C'est ça, on est ailleurs. De toute façon, il y a bien un exemple qui le prouve. J'ai déjà été percuté dans la rue par une personne qui était sur son téléphone. Bon, en pleine ville, il y avait du monde. Mais, je ne sais pas, on réduit le monde à 20 centimètres, quoi. Alors qu'autour de nous, on a toujours des possibles. Il y a même un, on appelle ça, il y a un nouveau mot qui a été inventé, on appelle ça des non-vies. C'est la contraction entre smartphone et des personnes et je peux en faire partie qui regardent leur téléphone même en traversant la route. Mais c'est très accidentogène. Vraiment, quand on est animateur, il faut être très, très vigilant. Encore plus avec les gamins d'aujourd'hui qui bougent beaucoup, qui sont moins posés. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention d'être bien disponible aux enfants. Oui, voilà. Et l'image qui me vient tout de suite en tête, c'était cette image quand il y a les Pokémon Go qui sont sortis là. On a Pikachu en selle, sur les cervicales d'un jeune qui a la tête baissée ou tout est sombre autour de lui. Elle est fantastique cette image. Elle est poignante de vérité. De ce fait, aujourd'hui, la réelle compétence des animateurs, c'est d'apprendre à se concentrer. La personne qui sait se concentrer aujourd'hui, forcément, aura des meilleurs résultats sur le terrain. Bien sûr. Et je n'ai pas fini tout à l'heure, c'était incomplet sur le système d'attention. Donc, le cerveau humain a deux systèmes d'attention. L'attention réflexe involontaire qui est présente dès la naissance pour échapper au danger. Donc, dès qu'il y a un bruit, quelque chose qui bouge, on tourne la tête. Et c'est le contraire de la concentration qui est une attention volontaire qui demande un effort de la part du cerveau qui n'est pas présente à la naissance, qui se construit petit à petit, surtout entre 6 mois et 4 ans, et qui permet à l'enfant de se concentrer sur quelqu'un qui parle, sur l'enseignant, sur l'animateur, de construire ses petits cubes, de jouer, de travailler. Tout ce qui n'est pas les écrans, la chasse et le danger. Et plus les enfants sont sur les écrans et vont être captés et vigilants à tout ce qui bouge et qui fait du bruit, moins ils pourront se concentrer sur le monde réel, sur le travail, sur toutes les autres tâches. Donc, c'est vraiment, vraiment très important cette capacité d'attention qui a été volée par les écrans et qui est volée en permanence par les écrans. Et là, c'est les enfants et les adultes et nous-mêmes, c'est vraiment toute la société. On parle d'économie de l'attention d'ailleurs. Il est temps de réagir et je vais mettre un schéma à l'écran et en fait, qui prouve par A plus B que si vous avez une information, peu importe laquelle, vous allez la lire, vous en aurez retenu 20% 15 jours plus tard. Si vous regardez une vidéo, ça va être 50%. Si vous assistez à une conférence, ça va être 70%. Donc là, on est déjà dans quelque chose de physique. On est sorti de la lecture des écrans ou du livre. Et si vous le pratiquez, c'est 90%. C'est-à-dire que ce que vous pratiquez avec l'essence, vous allez en retenir 90% 15 jours après. Donc si ça, ce n'est pas une ouverture exceptionnelle et pour les enseignants et pour les animateurs, donc on a toujours une petite guéguerre des fois avec les enseignants, il y en a qui sont dedans, il y en a qui sont moins dedans. Forcément, quelque chose que l'enfant va pratiquer et va beaucoup mieux le retenir. Et donc, d'être assis sur une chaise, ça reste encore assez confus pour un enfant. Donc par exemple, si vous faites du périscolaire, que l'enseignant, vous parlez avec lui, ils ne vont pas vous manger, il est sur les additions. Voilà. Hop, on est dans le programme, on est sur les additions. Vous allez faire un jeu où il y a des chasubes de couleurs à aller chercher en simple aller-retour, en relais. ok, le jaune, c'est un point, le bleu, c'est deux points. On rajoutera les rouges après pour que ce soit un petit peu plus complexe. Les enfants font des additions. Et donc, ils vont comprendre le système des additions, non pas en disant 1 plus 1, ça fait 2, mais en manipulant et en réfléchissant, tiens, si je prends ce t-shirt-là, je vais marquer deux points. Et 2 plus 2, ça fait 4, etc. Et là, vous observez les comportements des enfants, voir s'ils ont bien capté la chose. Et donc, ça va complètement renforcer le contenu de l'enseignant qui, lui, va avoir des résultats exceptionnels parce que vous aurez eu ce supplément dans vos activités. Ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus simple, en fait. Je ne sais pas si vous me rejoignez, docteur, sur ce coup-là, mais c'est comme ça que je pratiquais. C'est toujours impressionnant quand je raconte que j'ai des enfants de 3 ans qui comptent jusqu'à 100 en vos 3 langues, mais si je lui dis « donne-moi 2 cubes », il est incapable de me mettre 2 cubes. Physiquement parlant. Parce qu'il ne les a pas touchés, manipulés, il n'a pas compris ce que c'était que l'entité 2. Ça doit passer par le corps et le monde réel en 3 dimensiers. Un enfant de 0 à 6 ans ne peut rien apprendre avec un écran. Ni compter, ni le langage, ni quoi que ce soit, ni les couleurs. Il apprend dans la vraie vie en manipulant avec tout son corps et ses sens et avec un humain. Et vous avez de la chance d'être humain auprès des enfants et vous pouvez leur apporter beaucoup plus que n'importe quelle activité sur écran. Aucune activité sur écran ne sera aussi riche jusqu'à ce qu'un animateur pourra proposer à un enfant. Et ça, c'est bien de le savoir. Vous avez un rôle extrêmement important aujourd'hui en 2021 où nos enfants sont submergés d'écran, gavés d'écran certains disent. Voilà, je profite de l'interview quand on parlait tout à l'heure du bus. Quand je vois l'éclate que j'ai pu avoir avec les enfants dans les bus à chanter en canon il y a l'avant du bus, il y a l'arrière du bus, ça m'était une ambiance terrible. Je ne pense pas que en tant qu'animateur vous ayez conscience du pouvoir que vous avez aujourd'hui. Même si les études ne sont pas les mêmes, c'est vrai que le BAFA c'est un peu light, on ne va pas se mentir, c'est pour ça que le Guyanime existe, c'est pour que je puisse apporter des éléments beaucoup plus concrets aux animateurs qui puissent comprendre aussi tout le cheminement. Mais oui, vous avez de l'or dans les mains. Prenez-en conscience, vous êtes... On est au top de l'éducation pour un enfant au même titre qu'un enseignant ou qu'un psychomotricien, etc. Enfin, voilà, prenez-en conscience. Vous connaissez le temps d'échange moyen dans une famille actuellement, en dehors de « bonjour, merci, au revoir », le temps où les parents parlent à leurs enfants dans une journée ? Pas du tout. C'est sept minutes. Et ce chiffre-là, il date déjà de quatre ans. Les parents ne se parlent plus avec leurs enfants, on est tous devant nos écrans. Donc, les animateurs ont tout ce temps possible d'échange avec les enfants qui sont vraiment, comme vous disiez, ils ont de l'or dans les mains, ils ont de l'or juste par leur présence. Donc, c'est vraiment très important. Il y a des gamins qui ne parlent plus à leurs parents et qui vont parler avec les animateurs, qui vont parler avec les autres parce que l'animateur va favoriser par les jeux, par toutes les activités ou par juste le fait d'être ensemble, juste le vivre ensemble. Vous offrez quelque chose de très précieux aux enfants avec le vivre ensemble. C'est vraiment très important. Donc, voilà, en fait, ce que le docteur Anne-Lise Ducandé est en train de nous dire, c'est qu'on peut avoir clairement un rôle de prévention qui sont passés sous le radar des parents et que peut-être vous, vous allez pouvoir remettre dans le chemin, entre guillemets, un enfant qui aura été trop surexposé aux écrans. Exactement. En temps d'une journée en centre de loisir avec un animateur, ça vaut largement une thérapie. On peut faire toutes les thérapies qu'on veut. La meilleure façon de diminuer les troubles, de les arrêter chez des enfants sur-exposés, c'est le sevrage d'écran et qu'ils fassent autre chose. Vous pouvez faire de l'orthophonie, ça va l'aider, de la psychothérapie, de la psychomote. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent autre chose que d'être devant les écrans. Le vivre avec les autres, les jeux, son corps, enfin, tout ce qu'il peut faire, toutes les activités réelles. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Voilà, on en revient toujours au même, c'est prévenir plutôt que guérir. Et donc, on peut prévenir avec des choses simples, un morceau de carton, une balle, des cerceaux, et puis on s'éclate, une course à sac. Voilà, des choses qui ont toujours, qu'il faut qu'ils reviennent. Je crois qu'il y a une conscience quand même collective qui commence à s'instaurer. Bien sûr, cette interview partagée là au maximum, je pense que même si elle est conçue pour les animateurs, n'importe quel encadrant d'enfant va s'y reconnaître. Comment on va pouvoir utiliser au mieux votre livre ? Alors, le livre, il va donner des arguments. Déjà, j'explique les mécanismes des effets des écrans sur les petits céréales plus grands. Donner du contenu pour que les animateurs et les professionnels de l'enfance puissent détecter des enfants sur exposés aux écrans. Et puis, j'ai toutes les pistes et tous les conseils concrètement de prévention, vous le disiez, mais on peut aussi prendre en charge un enfant sur exposé aux écrans. Et vraiment, ça donne des arguments aussi aux animateurs et aux professionnels pour parler à l'enfant. Ben voilà, tu sais, ah tu fais ça 5 heures, ah tu joues à ça. Mais tu sais, c'est des conseils au moins de 18 ans et je t'explique pourquoi. Voilà. Et regarde, quand tu passes une journée avec moi, tout ce que ça fait de bien, etc. Et puis, des arguments aussi pour peut-être en parler avec l'équipe, avec le directeur, peut-être si vous avez une psychologue dans l'équipe, je ne sais pas si vous êtes chanceux. Et puis, par rapport aux parents, je pense qu'il faut, vous êtes long terme, vous pouvez être alerté, les parents, voire les enseignants, le médecin traitant sur un trouble de l'enfant parce que nous, médecins, on n'a quasiment pas été formés et on n'est pas au quotidien avec les enfants. Et c'est le développement de l'enfant, le comportement de l'enfant, ce n'est pas là-dessus que nos études portent. Donc, vous pouvez vraiment alerter l'entourage de l'enfant sur un trouble en vous disant, mais ça peut être les écrans, combien il y a d'heures d'écrans ? Ah, mais c'est ça, on va essayer d'arrêter, etc. Donc, vraiment, tous les professionnels de l'enfance et les animateurs ont un rôle privilégié dans la société actuelle avec ce nombre qui augmente en permanence d'enfants sur les exposés aux écrans. Donc, le livre, il est fourmis de conseils, de pratiques, de témoignages pour finalement renforcer les connaissances de l'animateur et lui donner toutes les billes, toutes les connaissances, tous les arguments et le savoir-faire par rapport à ce que j'appelle cette épidémie dans l'épidémie. Je vous recommande de vous procurer le livre d'Anise. Voilà, il va servir comme un guide. On va passer à la deuxième partie et pour ceux qui ont suivi cette première partie qui est déjà pas mal fournie, on vous dit bye bye. Ciao. Au revoir.